Musique Nous passons 14 heures par jour en moyenne à notre domicile. La qualité et la composition de ce logement, mais aussi le comportement de ses occupants, peuvent être source de pollution. L'air que nous respirons n'est pas toujours de bonne qualité. Les appareils de combustion peuvent être source d'intoxication au monoxyde de carbone. Il agit comme un gaz asphyxiant et provoque maux de tête, nausées, fatigue et dans les cas les plus graves, le coma, voire le décès. Les produits de bricolage et de la maison, les matériaux de construction et d'ameublement peuvent dégager des éléments toxiques. Les effets induits par une exposition chronique au plomb, même à de faibles doses, sont irréversibles. Les allergènes, agents microscopiques, acariens, allergènes d'animaux, peuvent produire des allergies dont les symptômes sont rhinites, gènes respiratoires et infections des yeux. L'humidité excessive dans les logements provoque l'apparition de moisissures qui présentent un risque allergène et toxique. Le radon, gaz radioactif inodore d'origine naturelle, qui provient du sous-sol, est un facteur de risque reconnu du cancer du poumon. L'eau que nous buvons peut être soumise à une pollution. Le risque est lié à l'ingestion d'éléments toxiques pendant une longue période, pouvant provoquer des gastroenterites aigus et des pathologies comme la leptospirose ou la légionélose. Les appareils et installations électriques en activité produisent des ondes électromagnétiques classées par l'OMS comme potentiellement cancérigènes. Le bruit au domicile peut avoir des effets sur le sommeil, le système cardiovasculaire, la productivité et le comportement social. Les femmes enceintes ou allaitantes, les nourrissons, les personnes âgées et les personnes présentant déjà une pathologie sont particulièrement vulnérables. Des mesures et dispositifs nationaux et régionaux sont mises en place pour diminuer l'impact de ces sources de pollution sur la santé. Au niveau individuel, des gestes simples peuvent être mis en œuvre pour préserver sa santé. Aérer 10 minutes par jour en ouvrant les fenêtres pour renouveler l'air intérieur. Ventiler. Nettoyer, c'est-à-dire éliminer régulièrement les poussières et nettoyer les zones contaminées par les moisissures. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada